Yosh, salut ma petite Mugiwarans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles du chapitre 249 d'Eden Zero qui vient de pointer le bout de son nez, chapitre très 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 attendu comme à chaque fois, mais encore plus on va dire vis-à-vis de l'arc final et surtout du climax de la fin du chapitre précédent avec le temps qui avait été littéralement arrêté, on va voir un petit peu ce qu'il en est tout de suite, c'est parti, let's do this, n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires et à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Je voulais juste revenir, juste avant vraiment de rentrer dans le sujet, par rapport à une petite spéculation que j'avais effectuée en fin de chapitre précédent, comme quoi ça pourrait être Amira ou quelqu'un qui lui était affilié par rapport au fait qu'on ne voyait pas le visage de la personne, mais en fait je me suis rapidement, voilà, j'ai rapidement relativisé, et non en fait je pense que c'est tout simplement un perso qu'on ne connaît pas, et pourquoi pas, car il y en a même fort à parier, que ce soit un des généraux galactiques démoniaques aux ordres de One Void, mais ceux dont on n'a pas encore vu l'apparence et qui ont, alors dont on connaît les noms, mais qui ne font pas référence à des persos qu'on connaissait déjà, à moins qu'on soit encore surpris par par moult plot twist, et révélation et double casquette, donc on va voir. Retour donc sur Lucie dans les bains, enneigée, enfin voilà, on sait l'enneigée, on va dire ça comme ça, mais surtout là où tout s'est arrêté, tout s'est figé, le temps s'est figé, bien vu justement Rebecca, pourquoi suis-je la seule à pouvoir bouger, et du coup donc là-bas, la seule aussi à pouvoir te geler, parce que les autres ils gènent mais ils ne peuvent pas bouger, je suis gelé, et ben voilà, tu vois, et du coup on a une petite cover assez sympa, alors je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si c'est Machima qui l'a faite, alors attends, au cœur du temps si calme, c'est le titre de ce chapitre, Marc, si, bah si ça doit être lui, mais c'est, voilà, avec un autre style graphique, en tout cas ça, ça claque pas mal, c'est juste le support en fait, je pense qu'il a dû changer, ça fait plus pastel, et du coup donc Rebecca, ben voilà forcément qui est flippée, et qu'il n'a pas vu justement celle qui se dresse derrière elle, alors nani, jusqu'au moment, voilà, au moment fatidique où elle tourne sa tête, mais, mais c'est qui celui-là ? C'est qui celui-là ? Alors, elle l'attaque, enfin il ou elle l'attaque justement, comme une fois, avec ses cheveux qui font un peu dreadlocks, mais en même temps des cordes, c'est assez, c'est assez abusé, enfin je dis elle, parce qu'elle a vraiment l'apparence et la silhouette d'une fille, donc à voir, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et du coup donc Rebecca, qui arrive à esquiver tant bien que mal, encore une fois, Machima se fait plaisir, on va dire, voilà, par rapport aux positions, dans lesquelles il représente Rebecca, c'est lui qui a fait ça, constate justement cette dernière, alors, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Ah, c'est, oh punaise, c'est, c'est, c'est Fissler qui allait se faire toucher par, par l'attaque, et en fait Rebecca, elle est venue la plaquer pour pas qu'elle prenne le coup, attention, elle est toujours figée, et du coup l'autre continue encore une fois de la poursuivre sous l'eau, ouch, ah ouais, carrément, avec un violent middle kick, mais sous l'eau, punaise, et en plus la pauvre, elle peut même pas se défendre, la pauvre Rebecca, laisse-lui au moins s'habiller, c'est pas possible, alors je suis congelé, je veux des vêtements, mais pas le temps de dire ouf qu'elle est directement attaquée derrière, et ah, je sais, l'overdrive, pense Rebecca, je me dis pourquoi, mais il me fournit une tenue, ah non, ça, ouais, bah du coup, non, ça a pas marché, ça a pas pu se déclencher, le froid me prive de mes forces, attends, je sais pas comment ils vont faire pour animer ce coup, non mais sérieusement, franchement, là c'est, là c'est vraiment impossible, ah zut, et du coup a même pas le temps d'activer, justement, son nommer en drive, qu'elle se fait saisir la jambe, et qu'elle se fait violemment placarder, dans, ah punaise, dans le bain des dents, alors attends, what, le bain des hommes, et ouais, mais attends, mais est-ce qu'eux aussi sont figés ou pas, parce que, ouais, bah si, il semblerait pour le coup que Shiki et Wise ne puissent pas vouloir, sinon ils auraient forcément réagi différemment, et bah oui, forcément, voilà, fallait que Rebecca fasse un vol plané en direction de Shiki, désolé Shiki, ah, aucune réaction, évidemment, c'est gênant, ils sont nus, et moi aussi, il y a d'autres choses qui sont gênantes, j'ai envie de te dire actuellement, c'est surtout que t'es poursuivi, attends, cette situation-là, être nu, le temps arrêté, j'ai déjà vécu ça lorsque je suis passé du monde 29 au monde 30, bah oui, et en plus t'avais besoin juste de, de, pas de l'eau d'Eden, comment ça s'appelle, punaise, de l'eau imprégnée d'un très très fort Ethergear, et du coup, bah peut-être que là, avec les bains, on va pouvoir réussir à faire quelque chose, tu n'es pas au courant, c'est lorsque tu es nu, que ton Ether est le plus performant, attends, mais à quoi vraiment, voilà, je me sens que c'était Witch qui lui avait enseigné ça, pourtant, dans ce monde-ci, les déplacements temporels sont impossibles, bah oui, parce que t'es dans le monde zéro, c'est ça, c'est ça son pouvoir, ah bah voilà, tu vois, j'avais raison, vu que sur la tenue de notre cher assaillant se trouve le nom de Joker, alors on va en avoir avec le Joker de Batman, mais Joker et l'X, qui est un des généraux galactiques démoniaques, et du coup, donc Joker, et je crois que la Rebecca, elle aussi a dû, a dû tilter, et au moment où elle se prend une autre attaque, elle arrive à la parer, alors, elle me fait mal en plus, et du coup, elle a quand même pu récupérer une serviette, vite me mettre au chaud à l'intérieur, alors ouais, peut-être que du coup, c'est totalement l'inverse vis-à-vis de ce monde-là, c'est pas techniquement impossible, et du coup, donc Joker et l'X, qui passe également par l'étau, voilà, qui a des côtés très Spider-Man, on n'a pas peur des termes, le flou en moins, et en plus de ça, elle va même pas la laisser faire trois mètres, qu'elle va directement la faire s'écraser au sol, je vais m'écraser, oulala, oulala, alors attends, maintenant Rebecca nous fait une Vendamme, mais wesh, mais voilà, encore dans une drôle de pause, non, bah ouais, ça c'est sûr, en plus, voilà, avec tout un système de rouage et tout, enfin, quelle est la probabilité que sous le plancher d'un nom de scène, tu te retrouves avec ça, mais wesh, c'est quoi ce délire, là, on est plus, on va dire, dans le, on serait plus logiquement, tu vois, dans le QG ou dans le corps de Didem Crow, tu vois, là, là, ça aurait été un peu raccord, en plus, tu vois, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, mais c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a inspiré Machima de faire tout cet environnement rempli de roulements, mais quoi qu'il en soit, Rebecca n'est pas tiré d'affaires, elle va devoir esquiver, encore une fois, les assos, et avec les rouages qui sont en mouvement, c'est pas aussi simple, voilà, il faut bien qu'elle arrive à anticiper les différents mouvements, des différents roulements qui sont présents, c'est trop bizarre à dire, comprends, on dirait une sorte de centrale énergétique, centrale bio, alors, et du coup, donc, bah voilà, Joker continue encore une fois de se rapprocher d'elle, bon, là, je me suis bien chauffé, et tu vas pouvoir t'enflammer, alors, maintenant, à mon tour de cogner, et c'est parti avec un petit middle kick qui a bien déséquilibré Joker, voilà, qui va tomber à la renverse, et elle va même enchaîner derrière, en projetant également autre chose, et, alors, attends, il y a un interrupteur qui s'est actionné, donc c'est sûrement tout le mécanisme qui va se mettre en place, ah oui, oui, carrément, ok, donc c'est un bras mécanique qui est venu s'encastrer en plein direction de Joker Elix, même si ça n'a pas l'air de l'avoir énormément atteinte, ou atteinte, alors, là, et directement, ça va répliquer avec une attaque de cheveux, prends ça, au niveau des pieds, attends, ah non, attends, c'est, non, c'est elle qui les a récupérées, ou ? Oui, wesh, non, en fait, c'est elle qui a tenté de contre-attaquer, en fait, ça va, ouais, ça va se retourner à l'avantage, justement, de Rebecca, bien jouée, bien jouée, bien jouée, qui a réussi à la projeter au sol, et qui, maintenant, va pouvoir la reprojeter encore une fois dans une autre direction, le tout avec juste une serviette, quand même, sur le dos, là, tu vois, pour le coup, elle tient plutôt bien la serviette, c'est juste Machima, je pense, en vrai, elle a dû se dire, ah non, vas-y, c'est bon, on va pas faire tout le combat à poil, sinon, ça va être, ça va être impossible, alors, te voilà prévenu, mon corps s'est réchauffé, sans blague, bienvenue, Rebecca, et j'ai recouvré mes forces, elle va pouvoir activer son overdrive, elle, pardon, belle, holy needle, et par la même occasion, elle va aussi pouvoir récupérer, justement, la cat-lipper dress, on va qualifier ça comme ça, ou la cat-dress, et dans la foulée, elle va plutôt, bah, également, bien l'enchaîner, bien l'envoyer, bah, même carrément, voilà, sur un tapis roulant au loin, alors, bon, qui es-tu, maintenant, demande, Rebecca, tu sais parler, et, alors, attends, Joker, lui dit, gue, 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 elle se redresse, quoi, tu en veux encore, oula, par contre, attends, c'est qui qui a sorti ? Ah ouais, d'accord, j'ai cru que c'était Rebecca qui avait sorti un gun, parce que, voilà, pour Jokerlic, ça me paraissait un petit peu, un petit peu suspect, même si ça aurait pu arriver, bah, dans le sens, en fait, où la main qui tient le pistolet n'est pas gantée, tu vois, alors qu'elle a toute une combinaison, et, en fait, non, c'est Jokerlic Simself qui va se prendre cette bastos par derrière, en pleine tête, alors, qui l'a tiré, on va bien voir, alors, gue, c'est un sbire de Void, une réplique du Joker, oui, l'original est ailleurs, ah, je crois que j'ai capté, c'est le vieux Wise, alors, Nani, salut Rebecca, donc, Docteur Wise, et ça sera à suivre dans le chapitre 250, alors, la grande question, c'est, qu'est-ce qui fout là, c'est quoi ce délire, et, ah, une réplique de Joker, ok, parce que j'allais te dire, si on a vraiment buté le Joker Elix comme ça, c'est complètement abusé, mais du coup, non, en fait, voilà, c'était juste un simple clone, mais bon, quand même, voilà, un simple clone qui peut arrêter le temps, qu'est-ce que le vrai Joker, de quoi le vrai Joker, est-ce qu'il est capable, je pose la question, par contre, que le Wise vieux soit de retour, en plus, le Wise vieux, oui, ça fait bizarre à dire, de l'univers zéro, alors, là, quand même, c'est quelque chose, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas anodin, et, bah, nul doute qu'il aura encore une fois un grand rôle à jouer ici, contrairement justement à son homologue, enfin, l'histoire a commencé par son homologue âgé, bien entendu, voilà, qui avait été un peu comme un père de substitution pour Rebecca, en tout cas, qu'il avait recueilli, et, bah, par la suite, voilà, après, il avait disparu, il avait, il avait fait ses affaires, et puis le jeune Wise était apparu, mais, voilà, de voir le vieux Wise revenir, c'est aussi, voilà, un bon symbole pour nous indiquer, voilà, que la boucle est bientôt bouclée, et qu'on a bientôt terminé, évidemment, aussi, le reste, en tout cas, ça fait grave plaisir de le revoir, surtout qu'il a l'air d'être plus badass que jamais, donc, c'est plutôt cool, et je pense qu'il peut y avoir aussi une bonne synergie qui se mette en place avec le Wise jeune, même si, bon, forcément, il va y avoir un petit peu de rivalité, mais, je pense, voilà, que c'est pas anodin si Machima nous le ramène maintenant, et c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va reprendre nos petits commentaires, c'est en transition, let's do this, et plus que jamais, bah, je veux vous avis en commentaire par rapport, voilà, à cette réplique de JokerLX, vos attentes par rapport à Joker, et surtout, bah, ce retour de, ce retour de Wise, bien sûr, du vieux Wise, est-ce que vous êtes hypé, à vos claviers. On va démarrer avec Gotouboun, qui nous dit, on regrette beaucoup l'hiver, malgré l'énorme chcanicule qu'on a eu, c'est vrai, même si, bon, là, ça va un peu mieux, sinon, je serais pas en veste, non, mais c'est abusé. Rebecca, qui est gênée et contente de revoir ça un moment, c'est trop choupinou. Connor, qui fait face à la capitaine des Nuits Folles, Mashima Petinkia, c'est le moins qu'on puisse dire, même par rapport, justement, au bain, c'est fou, ouais, non, mais il s'arrêtera jamais, hein, par rapport à ça, on en a eu encore la preuve aujourd'hui. Bonne live reaction, merci à toi, encore une fois, Gotouboun, tu régales. Tu nous dis également, alors, le temps s'est figé, encore un coup de saouardo, bah, oui, voilà, évidemment, on est toujours obligé d'y penser ça, muda, 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 et oui. L'élite à la rêve, bien entendu. Akei Shesun, qui nous dit, alors, un bon chapitre et surtout, pas mal de mystères, en vrai, surtout avec les horloges, quelques petites révélations bien sympas, et vu la fin, place aux choses sérieuses, c'est vrai, même si là, bah, tu vois, on a au final plus de questions que de réponses, aussi, c'est plutôt une bonne chose, du coup, contre-intuitivement. One Void qui ne trouve pas la planète, pardon, One Void qui ne trouve pas la planète, personne y croit, il en retrouvera justement sûrement le chemin grâce à Homo Zoréther, et du coup, on peut aussi se poser la question par rapport au Yowise, comment est-ce qu'il a trouvé la planète, voilà, de, punaise, de Nox, de Rachel, quand même, voilà, alors qu'il n'y a pas beaucoup de probabilités de pouvoir tomber dessus, sauf s'il les attendait depuis tout ce temps, on verra, parce qu'à mon avis, il a encore pas mal de choses à nous dire, le vieux Wise, donc il retrouvera sûrement le chemin grâce à Homo Zoréther, oui, ou peut-être aussi grâce à Homo Zoréther, c'est aussi une possibilité, tant que tu le dis, voilà, ça, j'avais pas pensé, j'avais oublié ce détail. Quelques révélations concernant Pinot, maintenant, à Wise de bidouiller pour faire ressortir les réponses, c'est ça, j'ai envie d'être à leur place, je déteste les, et peut-être justement que le vieux Wise, encore une fois, lui, voilà, va peut-être pouvoir les aider également aussi par rapport à Pinot, mais tu vois, comme quoi, tu penses, c'était pas du tout à l'heure d'autre jour quand t'as posté ton commentaire, et pourtant, ça fait sens avec celui d'aujourd'hui et l'arrivée de Wise. Linkerman qui nous dit, alors, super sympa cette vidéo, merci à toi. Rien à dire de spécial sur le chapitre, à part deux points, le secret que porte Pinot est intriguant et les Oraxons Seis ont l'air d'avoir un rôle différent dans cet univers, c'est vrai, même s'il resteront des antagonistes pour la majeure partie, on imagine. L'ennemi à la fin du chapitre ne me paraît pas être une étoile noire de l'Eden Swan, peut-être un Oraxons Seis Galactica, exactement. Faut pas oublier qu'il y en a trois que l'on ignore, voilà, les payistes très connus, le B-cubeur est celui qui paraît lié à la foudre, et on sait qu'il y a Freya, il y a Joker et Lex, et j'ai plus le nom du troisième, mais voilà, c'est ces trois-là. Et on sait justement qu'ils sont normalement plus forts que les anciens, même Akno, Ella et Kure sont plus puissants en théorie. Ouais, pour Kure, je pense, ouais, peut-être, oui, il y a moyen que les trois soient plus puissants que Kure, par contre, Godakurena, surtout avec tous ses dragons, c'est, voilà, aussi puissante que celle de l'univers d'origine, peut-être même plus, normalement, c'est elle qui doit être la plus puissante de toutes, et peut-être qu'on arrivera également aussi à la raccorder au camp du bien, notamment, par rapport à LCI, par rapport à Justice, tout ça, même si, bon, là, eux ne sont pas impliqués, mais pour protéger, justement, leur cosmos, ça pourrait être, là aussi, une bonne idée. Et tout l'univers, voilà, au sens large du terme, vous avez capté le bail. Agent infiltré, j'y crois, pour Godakurena. Asad, qui nous dit, alors, qui, alors, ouais, qui es-tu, nouvel ennemi ? Tu ne peux pas être Amira, un général galactique démoniaque, Oraxon Seis Interstellar était le nom que tu cherchais par opposition aux Oraxon Seis Galactica. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'ils sont, en fait, beaucoup, beaucoup trop proches, voilà, interstellaires, galactiques, comment tu veux distinguer le bien du mal ? Mais du coup, voilà, c'est fait. Je préfère, du coup, Général Neuro Galactique démoniaque, voilà, là, au moins, il n'y a pas de place au doute. Et enfin, Endless, qui réagit au chapitre d'aujourd'hui, et qui nous dit, vraiment, ce chapitre est des, alors, attendez, des plus dérangeants qu'on ait vus, on est bien d'accord. Quand l'anime arrivera, un jour, qui sait, c'est ça, hein, à ce moment, il sera censuré à mort tellement qu'on ne saura pas où regarder, bah, c'est ça, on est bien d'accord par rapport à ça, surtout en plus par rapport à l'importance du combat, ouais, c'était vraiment, c'est, ouais, non, c'est une balle dans le pied, là, que Machima vient de s'infliger. Ça cache quelque chose sur les pensées de Rebecca quand elle se retrouve devant Shiki, non, mais, voilà, on n'est pas dupes, et puis même, on se rappelle surtout, rappelez-vous, on est à un stade bien plus avancé dans le Shiki Rebecca que dans le Natsu Lucy, hein, voilà, il faut quand même en avoir conscience de ça aussi, tu vois, donc, voilà. Bon, à part ça, je trouve que Rebecca a plutôt bien géré vers la fin, c'est vrai, mais les deux dernières pages sont le point essentiel, bien évidemment, c'était, voilà, là où Machima voulait revenir, avec le titre du 250, alors, justement, je l'avais pas, moi, donc, Joker, ok, 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 ce qu'il faut noter, c'est que le doc n'a pas de bras coupés, il enquêterait, justement, sur un Joker, il n'a pas de bras coupés, mais ce qu'il a l'écran T, c'est, bras coupés, voilà, ça rime avec un autre mot, bref, mais du coup, donc, oui, de toute façon, il y a totalement une histoire différente du Wise qu'on connaissait dans l'Univers Zéro, mais, dans l'Univers Zéro, dans l'Univers 29, mais c'est pas pour autant, justement, que le bougre, voilà, a baissé, tu vois, et d'ailleurs, en plus, je suis con de ne pas y avoir pensé avant, par rapport au vieux Wise, tout simplement, le doc de retour vers le futur, en plus, voilà, j'ai enfin maté retour vers le futur 3, j'avais jamais eu l'occasion de le mater, il est excellent, d'ailleurs, au passage, allez, le mater, il part un peu en cacahuète sur la toute toute fin, mais, en vrai, c'est pas dissonant, et je comprends pourquoi il n'y a pas de suite, mais bref, du coup, oui, voilà, ça fait référence à tout ça, et, justement, si, à l'instar des différents docs, on peut avoir la meilleure version de ce dernier avec la version de l'Univers Zéro, bah, écoutez, pourquoi pas, en tout cas, par rapport à Pinot, je suis quasiment sûr, du moins, j'espère que, de part, justement, sa grande expérience, il pourra nous donner des explications, et quant au fait, bah, que son bras n'ait pas été coupé, il a eu, voilà, une vie, on va l'imaginer, on peut facilement l'imaginer, bien différent, justement, de son homologue de l'Univers 29, en tout cas, hâte d'en apprendre plus vis-à-vis de tout ça, et peut-être, également, qu'il nous a, ça prendra des infos extrêmement précieuses vis-à-vis de Joker, on verra, peut-être même que c'est lui qui l'a créé, on n'en sait rien, tu vois, voilà, c'est, everything is possible, en tout cas, qu'il a peut-être un lien avec lui, hâte d'être au prochain chapitre, et j'espère qu'il rejoindra le crew, en vue, voilà, des futurs affrontements à venir. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, bah, j'espère que cette live-réaction nous aura plu, n'oubliez pas de réagir plus que jamais à fond dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, je vous rappelle aussi que la quête de 100 ans est également sortie, voilà, avec le dernier chapitre, que de sortir un petit peu avant cette vidéo, et qu'on attend aussi du Vinland Saga aujourd'hui, que je vais aller tourner juste après, donc voilà, ça arrivera également aujourd'hui, normalement, et qu'il y a déjà aussi du très lourd qui est sorti cette semaine, avec notamment du Kingdom, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, là aussi, allez checker tout ça, et d'ici là, après les soins, vous ne vous faites pas les fois, salut à tous la team, et à ça en voilà.